Ok donc là on y est, on est donc à l'intérieur du palais de la bourse avec tout plein d'étudiants qui viennent discuter avec les écoles parce que forcément quand on est en prépa, on fait, on travaille etc mais on ne sait pas exactement pourquoi donc voilà on va les rencontrer et là l'idée vraiment pour les étudiants c'est d'aller en savoir plus sur les écoles à quoi ça sert et comment ils vont s'insérer dans la vie active derrière à travers les écoles On va commencer par aller voir TBS éducation Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Très bien et toi ? Donc du coup je vais poser quelques petites questions sur... Non je pense que ça c'est mieux que ce soit Planète Grandes Écoles qui pose les questions Mathieu j'ai préparé, parce que Benjamin n'a pas préparé, quelques petites questions ici donc là il y en a plusieurs, l'idée c'est que tu pioches une question et tu réponds à cette question hyper brièvement pour que les prépa on sache davantage Il n'y a pas de question piège ? Il n'y a pas de question piège on va voir donc c'est quoi la question ? Est-ce que tu peux la lire à haute voix ? Quelle est l'ambiance dans ton école ? Est-ce que tu peux décrire l'ambiance à TBS ? Alors l'ambiance à TBS, est-ce que je suis le mieux placé pour décrire l'ambiance alors qu'il y a des étudiants qui sont avec nous ? Il faudra peut-être leur demander à eux parce que c'est eux qui la vivent et qui la créent au quotidien L'ambiance à TBS est de manière générale super conviviale On est une école à taille humaine Tous les étudiants du PGE sont concentrés sur le même campus qui est un campus dédié et la vraie force qui crée l'ambiance c'est que le campus est en centre-ville et donc tous les étudiants habitent à 5-10 minutes en pied ou en transport de l'école donc ça crée une vraie émulation et un vrai lieu de vie Est-ce que vous pouvez me dire quel type de questions vous avez reçues depuis ce matin des étudiants, des candidats de prépa qu'est-ce qu'ils veulent savoir en général sur l'école ? Alors moi on m'a posé beaucoup de questions sur les diplômes que proposait l'école notamment les doubles diplômes comme le double diplôme avec Sciences Po On m'a également posé des questions sur la vie associative et puis voilà c'est vraiment les questions principales qui reviennent à chaque fois Moi c'est beaucoup sur la vie associative parce que du coup c'est là où je m'y connais le mieux on va dire pour l'instant vu que c'est avec un mois qu'on est ici Rappelle que tu es quand même au foyer Je suis au foyer donc au bar de l'école Grande association quand même Et du coup l'autre question aussi qu'on me pose beaucoup c'est par rapport au concours comment moi j'ai été et par rapport aux euros aussi pas mal et du coup moi je les rassure parce que nous à Toulouse quand on a passé les euros c'était la base On est premiers quoi sur les euros donc c'est une super ambiance et c'est vraiment super bien Au niveau de l'ambiance et la globalité il y a eu un classement et on est arrivés premiers sur ça C'est le nôtre effectivement Ah bah voilà c'est le vôtre C'était le classement Mister Prépa et du coup on est quand même premiers donc on est quand même contents Comment ça s'est passé après deux ans de prépa la rentrée en grande école comment on peut la définir ? Alors c'est vrai que ça change beaucoup par rapport à la prépa parce qu'en arrivant on était dans un amphi où il y avait 450 élèves donc c'est vraiment pas la même ambiance qu'en prépa et puis il y a eu les conférences pendant une semaine et demie et ensuite ça s'est enchaîné avec le Wey alors grand moment je vous conseille d'y aller et ça a été vraiment un moment où tous les liens se sont soudés on s'est fait vraiment nos potes avec qui on est encore aujourd'hui et donc voilà Anne-Laure directrice du PGE Jam je te laisse tirer du coup un petit mot le lire à haute voix et répondre Alors je suis obligée d'enlever mes lunettes c'est horrible Quels sont les métiers secteur phare après ton école ? Après mon école forcément ça va être tous les métiers qu'on a à la sortie d'une école de commerce c'est une très grande école de commerce du top 10 donc c'est à dire tu vas avoir de la finance de l'audit du marketing du commercial etc avec une spécificité quand même à GEM puisqu'on est une école qui est très techno et très orientée innovation il va y avoir un pourcentage important de gens qui vont dans ces secteurs là Et aussi les métiers de la finance du conseil qui est très prisé par GEM clairement puisque par exemple en troisième année en finance à GEM il y a 120 places si on veut faire de la finance donc un gros parcours finance à GEM avec notre MSI Finance qui est classé quand même 24e au monde par l'EFT et accessible en PGE Ah c'est beau ça trois écoles directement concurrentes mais malgré tout amies c'est ce qu'on appelle la coopétition la coopétition vous étiez ensemble en prépa ou c'est comment ? Oui, vous étiez ensemble Donc voilà vous avez fait des choix d'écoles différentes est-ce que vous maintenez des relations même après parce que donc du coup toi t'es à Grenoble t'es à Néomar Reims du coup à Rouen donc du coup t'es parti t'exilé à Nantes aussi de l'autre côté de la France donc complètement voilà est-ce que vous vous voyez encore toujours vous gardez contact après la prépa ? Ben compliqué C'est compliqué de se voir parce que c'est loin mais là du coup dès qu'on a l'occasion de se voir on se voit, elle est venue pour TGO On garde contact mais forcément on se voit pas on se voit beaucoup moins c'est logique on essaye dès qu'il y a des événements inter-école ou là quand il y a des forums c'est l'occasion de se revoir aussi on est très content on garde quand même contact dès qu'on peut se retrouver on le fait La prépa c'était une bonne expérience ou pas ? Oui En vrai on garde que le positif c'était dur forcément mais sinon on garde que le positif et tout les rencontres et tout Ouais on oublie forcément le négatif faut pas oublier qu'il y a un moment c'est dur mais en fait quand on est bien entouré ça crée des liens énormes parce qu'on est tous dans la même galère et ben là on est trop content de se revoir je pense que ça arrêtera encore longtemps On se soutient les uns les autres pendant toute la prépa et c'est vraiment une expérience à faire pour elle-même en fait genre on a tellement appris sur nous-mêmes quand on se revoit nous avant la prépa on est plus du tout les mêmes personnes L'ES Eclairement avec Hugo de l'ES Eclairement je te laisse piocher une question Hugo donc du coup tu vas la lire Alors Pourquoi ton école aime les CPGE ? Bah c'est que je pense comme beaucoup d'écoles c'est des étudiants souvent de qualité qui sont très intéressants pour notre école qui vont permettre de participer au rayonnement de l'école c'est des étudiants qui souvent ont des des parcours pas forcément clairs au moment où ils viennent se renseigner ici sur le forum c'est ce qu'on a vu ce matin par exemple mais dès qu'on leur parle tout de suite ils ont des choses en tête à droite à gauche ils arrivent à faire les liens très facilement et puis c'est des étudiants qui ont passé deux ans à bûcher, bûcher, bûcher et quand ils arrivent à Clermont nous on est une école qui est en centre-ville c'est dans une ville qui est très étudiante on les voit s'épanouir et c'est super gratifiant pour nous Alors Calypso qui est chargé de promotion à l'EDEX donc je te laisse piocher une question Calypso l'ouvrir, la lire et y répondre directement Comment se traduit l'international dans ton école ? Alors l'international qui est bien sûr une grande part du programme grande école de l'EDEX c'est à travers les échanges donc simple ou double diplôment à l'EDEX on peut partir dès le deuxième semestre du pré-master on peut également partir en master 1 en année de césure à travers un échange académique ou alors un stage à l'étranger l'EDEX a fait le choix d'avoir des universités partenaires et non pas des campus délocalisés ça permet une immersion plus forte à l'international pour les étudiants On se retrouve maintenant avec Mathéo, étudiant à l'EDEX Mathéo, quel type de questions te posent les étudiants depuis ce matin ? Les étudiants de prépa ils veulent savoir quoi sur l'EDEX ? Alors je dirais que c'est beaucoup de questions sur la nature du cursus comment ça se passe, comment ça se décompose ils veulent savoir quand on place l'année de césure comment ça s'enchaîne entre l'année de pré-master et le master derrière il y a aussi pas mal de questions sur quel campus ils vont se retrouver ils ne savent pas trop entre Lille, Nice donc voilà on essaie de bien spécifier ça et pour finir je dirais qu'il y a beaucoup de questions sur les parcours un peu originaux que ça soit le get à l'EDEX, les doubles diplômes ou le parcours en finance On apprécie le M qui passe devant l'EDEX comme ça, c'est gentil Quels étaient les critères pour toi importants quand tu passais tes oraux et pour choisir ton école aussi ? En vrai c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup d'étudiants de prépa déjà le classement c'est très important l'EDEX est sur une bonne dynamique et s'est installé à la 4ème place depuis quelques années et c'est quelque chose qui a été déterminant maintenant il y a aussi un espèce d'affect personnel moi je sais que j'ai eu un coup de coeur pour le campus pour la ville qui est très étudiante et même au-delà de ça pour ce qu'on appelle un peu l'esprit EDEX au niveau du tissu associatif moi c'est quelque chose qui m'a plu directement Le campus de l'EDEX est sympa mine de rien Le campus est très sympa, très moderne, très vert, très grand donc non non, on se régale là-bas et en plus dans nos assos donc moi je suis convaincu que j'ai fait le bon choix Donc Hervé Godin, directeur délégué de la communication à ICN Bonjour Je te laisse piocher une question Hervé Ok L'ouvrir, la lire Quelles sont les matières enseignées dans ton école ? Voilà, les matières enseignées dans l'école à ICN En première année, on va retrouver à peu près tous les fondamentaux de ce qui constitue la vie de l'entreprise de l'association, de l'organisation évidemment la ressource humaine, le marketing, les finances, l'audit, comptabilité éminemment en anglais, évidemment en français mais on est vraiment sur des parcours internationaux en ce moment et les enseignements, on va dire, qui différencient les écoles il faut plutôt les compter en deuxième et en troisième année et là, on va avoir une spécialisation à ICN c'est Art Technology Management avec plein d'électifs sur la culture artistique, sur la musique sur aussi les jeux vidéo sur ces types d'enseignements aujourd'hui qui sont nouveaux sur le gaming très important et qui amènent une autre culture intellectuelle après avoir fait prépa, on oublie un peu ce qu'on a fait après la prépa on va se développer dans ce genre de choses donc c'est assez prégnant, ça s'appelle la pédagogie Art Technology Management on va avoir beaucoup également d'enseignements en international parce qu'à ICN, c'est 67% des profs qui sont des doctorants internationaux et là, on va avoir des cours aussi bien avec des doubles diplômes donc chez nous, sur la ressource humaine et l'identité de la marque c'est très important aujourd'hui quand on fait de la RA avec une grosse dominante de luxe et de design on est très réputés justement avec les chaires sur LVMA, sur Chanel qui nous font confiance pour l'apprentissage et pour l'alternance de manière générale On est avec Sylvie Jean, directrice du programme Grande École d'Emilion Sylvie, je te laisse tirer un papier ici l'ouvrir, le lire et répondre à la question posée Alors, la question... Ton école en trois mots ? Une très belle, très bonne question Esprit, état d'esprit si je le complète un petit peu et surtout esprit d'entreprendre donc c'est vraiment la clé de voûte de l'école qui a construit sa renommée sur l'entrepreneuriat et pour un étudiant qui choisit de nous rejoindre c'est quelque part de vivre cet état d'esprit d'être constitué par cet état d'esprit d'entreprendre que l'on ait envie ou pas de créer son entreprise Et puis un troisième mot, je pense aux valeurs très importantes à l'Emilion les cinq valeurs d'exigence, de diversité, d'intégrité, de solidarité et de responsabilité elles sont la colonne vertébrale de l'école et font vivre cet esprit d'entreprendre donc c'est vraiment... voilà les trois mots que je choisis de partager avec toi aujourd'hui Merci Sylvie ! Merci ! On te laisse déjeuner ! Tu es en première ou en deuxième année ? Je suis en première année En première année, donc du coup une première année veut savoir quoi sur des écoles comme l'Emilion par exemple ? Je pense que c'est de savoir les matières pour savoir la première année si c'est assez libre ensuite les spécialités si on a le temps s'il y a une matière qu'on prend une spécialité qu'on prend et qui ne nous plaît pas si on peut se réorienter c'est exactement ce qu'il m'a expliqué c'est qu'on peut prendre plusieurs spécialités changer et ça c'est vraiment bien on peut avoir accès à un grand panel de matières et voir ce qui nous plaît ça c'est vachement bien Qu'est-ce que vous recherchiez dans une grande école quand vous passiez les concours ou même après au niveau des oraux ? Alors c'est extrêmement compliqué personnellement je trouve que c'était un package le choix de l'EM déjà j'avais entendu beaucoup de bien surtout ce qui était ambiance de l'école ce qui s'y passait globalement dans la vie associative et j'ai beaucoup aimé donc ce choix les électifs de cours pour moi qui ne sait pas ce que je veux faire plus tard encore c'était vraiment super important j'ai beaucoup aimé aussi le stage à l'étranger de six mois dès la fin de la première année pour moi c'était vraiment un vrai bonus d'avoir cette immersion professionnelle réelle de six mois et j'ai beaucoup aimé aussi l'année de césure qui était quasiment en fait facultative mais clairement un petit peu obligatoire et j'ai trouvé ça vachement bien et l'EM, maman je le regarde pas du tout c'est une super école on est trop bien il y a une trop bonne ambiance et on peut aller faire du ski hiver donc c'est super On se retrouve en direct du forum avec Thalia qui est étudiante en deuxième année à ? A Ozen en ECT Ozen Toulouse du coup en ECT est-ce que tu peux nous parler un petit peu du forum concrètement qu'est-ce que tu viens apprendre là sur le forum rapidement en quelques mots qu'est-ce que tu viens chercher aujourd'hui ? Je viens parler avec des gens parce que quand on regarde les plaquettes ou sur les sites des écoles c'est un peu tout la même chose Par rapport à la première année il y a une petite différence ou c'est comment ? Déjà je travaille beaucoup plus parce que déjà de savoir qu'il y a les concours à la fin de l'année d'avoir eu les dates et tout mais ça me met une petite pression genre là faut s'y mettre il n'y a plus trop le choix du coup je travaille un peu plus et après je trouve que ça se passe mieux parce que je savais ce qui allait m'attendre Quels sont les meilleurs doubles diplômes ? C'est pas facile ça la question les meilleurs doubles diplômes dans le sens où il n'y a pas vraiment de meilleur en fait ça dépend ce qu'on veut faire donc des doubles diplômes il y a l'international, il y a en France selon si on veut faire une spécialisation donc on sait qu'à Schema par exemple les doubles diplômes en droit sont des diplômes qui sont recherchés par les étudiants de classe préparatoire et qui se délivrent principalement sur l'île ça permet aux étudiants par exemple de passer le barreau je crois qu'on est au delà des 80% de réussite au barreau ce qui est plutôt incroyable pour une école de management donc je dirais voilà ça fait partie quand même de l'ADN de l'école mais voilà je suis un peu gênée sur le meilleur parce que ça laissera entendre qu'il y en a des bons et des moins bons or c'est souvent qui dit double diplôme c'est une spécialisation ou c'est un accès à une zone géographique par exemple à UCLA on est dans le secteur de l'entertainment de pouvoir faire un double diplôme dans une école qui est positionnée à Los Angeles alors que c'est un secteur plutôt branché sur les personnes qui ont envie de travailler dans le secteur du cinéma ou autre c'est assez important et intéressant en termes de développement de carrière donc je dirais il y a un panel qui est assez incroyable de double diplôme en France ou en l'international libre à l'étudiant après de choisir en fonction de ce qu'il veut faire On se retrouve à BSB je te laisse piocher une question la lire et y répondre directement Trois associations phares de ton école donc la première ça va être les Black Halls donc une association qui est assez sportive justement c'est une association de supporters c'est à dire qu'ils se rendent sur les différents événements du DFCO donc le club de football, du club de rugby également et donc c'est une association de supporters qui est assez dynamique qui fait bouger pas mal le campus de Dijon derrière on va avoir le BDE de l'école qui est assez actif qui est commun au campus de Lyon et de Dijon derrière si je devrais en rajouter une troisième ça serait Uliven qui est une association un peu plus humanitaire donc finalement ça montre justement la dimension de BSB aussi à travers ces associations La transition CPGE grande école dans ton école donc déjà je peux parler de la mienne parce que moi j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles ECE à l'époque et j'ai fait Montpellier Business School la transition elle est déjà elle est déjà sur le format en fait des cours parce que parce que en fait on est énormément évalué sur des travaux de groupe à rendre ou à exposer en classe donc ça c'est une première je dirais transition dans la modalité d'évaluation après sur la modalité des cours aussi en eux-mêmes parce que et le volume parce que en fait on se retrouve avec un volume qui est quasiment divisé par deux entre la classe préparatoire et la grande école donc voilà on entre dans des choses beaucoup plus concrètes qu'en classe prépa donc voilà pour moi la transition c'est aussi ça et enfin la dernière c'est que bien sûr en grande école on va étudier beaucoup voire totalement en anglais donc je vous laisse piocher un papier au hasard et y répondre directement donc quelle est la question donc ? Quelles mesures pour les frais de scolarité à HEC ? Alors pour les étudiants boursiers du CRUS à HEC nous avons une fondation qui prend en charge une partie des frais de scolarité les étudiants peuvent payer jusqu'à peuvent être pris en charge à partir de 20% jusqu'à 100% selon leur échelon du CRUS nous avons pour les étudiants ça c'est pour les étudiants qui sont boursiers du CRUS nous avons pour les étudiants internationaux aussi des bourses de la fondation qui sont allouées en fonction par contre ce sont des bourses là sur des bourses au mérite qui sont allouées donc tous les étudiants internationaux qui postulent à HEC sont étudiés pour une bourse au mérite et elle est allouée en fonction de ce que décide la fondation sur une partie des frais de scolarité merci beaucoup Sylvie on se retrouve donc avec les étudiants donc d'HEC hello à tous j'aimerais déjà faire pour commencer quelles sont les questions que vous ont posé les candidats aujourd'hui ça tournait au cours de quoi concrètement les questions sur HEC c'était que des questions de méthode vraiment des questions sur la prépa quels sont vos secrets pour intégrer HEC en gros toi en fait t'es venu parler de prépa aujourd'hui ah oui là je suis en mode prof de prépa mes conseils mes méthodes mon planning c'est que ça Paul Paré toi ? je pense qu'on est le seul stand où on parle de diagonalisation de matrice on parle de paragraphes en culture G on parle du nouveau thème on parle du monde on parle de fiches ça se voit t'as l'épanoui là t'as passé une bonne journée ça se sent c'est ça là j'ai ouvert un TED Talk en fait aujourd'hui c'était un TED meilleur conseil pour intégrer une master class c'était ça j'ai eu des questions sur le cursus etc mais moi ce qui m'a tenu à coeur c'est aussi les questions sur la motivation comment garder la motivation en prépa comment oser viséo et pas de censure t'as une chaîne prépa aussi sur Youtube voilà si tu veux en parler ouais bah j'ai une chaîne Youtube qui s'appelle l'épicière sur laquelle je suis revenue sur mon parcours en prépa en école voilà beaucoup de motivation l'ouvrir et le lire deux chiffres clés sur ton école deux chiffres clés alors un 40% des étudiants du programme grande école en dernière année sont en apprentissage ça je pense que c'est un chiffre important et deuxième élément important on a plus d'une quinzaine de doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs qui traduisent notre positionnement à l'hybridation entre les ingénieurs et les managers merci beaucoup Denis je te laisse tirer un papier au choix l'ouvrir le livre et répondre directement à la question alors alors pourquoi ton école plutôt qu'une autre alors je dirais pour sa flexibilité la flexibilité du cursus on a la chance d'avoir une conception du cursus à partir de l'année master où c'est un programme à la carte c'est à dire qu'il y a effectivement quelques cours fondamentaux qu'il faut prendre mais dans un ordre qui peut convenir mais on a une variété de spécialisations et un système de mise de points chaque trimestre qui fait que vraiment on peut construire son cursus à la carte avoir une expérience internationale sous différents formats faire un double diplôme ou pas et se spécialiser ou pas finalement ou faire deux spécialisations donc c'est vraiment la flexibilité du cursus qui fait qu'il faut absolument faire l'essai merci beaucoup Emmanuel donc on est avec Neoma Business School je vous laisse tirer un papier directement je tire alors l'ouvrir et lire qu'est-ce qu'il y a marqué les trois forces de l'école les trois forces de Neoma les forces de Neoma c'est il y a l'international il y a la possibilité donc de partir jusqu'à trois ans à l'international quand on est issu de prépa on a plein de partenaires à l'étranger pas loin de 400 partenaires à l'étranger donc ça c'est ça fait une force la deuxième force c'est qu'ils ont la possibilité dans dernière année ils ont plus de 80 parcours possibles en deuxième année donc ça c'est une deuxième grande force et puis la troisième grande force c'est la vie associative parce qu'à Neoma il y a 90 associations possibles et tout le monde est accueilli dans les associations et tout le monde peut trouver ce qu'il souhaite au niveau associatif donc voilà je dirais les trois qui me viennent comme ça à l'esprit il y en a plein d'autres naturellement mais comme c'est limité à trois je vais m'arrêter à trois et avec ces trois là c'est parfait merci beaucoup allez nickel alors trois associations phares de ton école alors trois associations phares la première je citerai la Mige qui est une association humanitaire à Bordeaux qui existe depuis un certain nombre d'années et qui s'occupe en fait de trouver du matériel pour venir en aide aux hôpitaux en Moldavie mais aussi voilà tous les pays on va dire de l'est donc ça c'est la première notre deuxième association qui est donc INSEC Conseil notre junior entreprise sur le campus de Bordeaux et qui existe depuis 1975 on est avec Arthur de Kedge cette fois-ci Arthur je te laisse piocher directement un papier ici l'ouvrir le lire et répondre à la question alors des profils type pour intégrer ton école alors il n'y a pas de profil type c'est vrai qu'on recrute des profils très variés évidemment il y a quand même des caractères communs donc c'est à dire il y a une culture générale qui est demandée donc c'est via les épreuves au concours mais également dans l'attitude pendant les entretiens etc il y a une ouverture sur le monde parce qu'une bonne partie du cursus se fera à l'étranger on est sur 12 mois minimum à l'international donc évidemment il faut montrer qu'on est intéressé par ça et puis il y a une volonté de faire de vraiment vouloir se confronter au réel dans l'action apprendre à faire réussir en faisant et ça c'est vraiment extrêmement important dans les entretiens pendant nos échanges de voir des profils qui ont envie de se confronter au réel deux chiffres clés sur votre école d'accord très bien le premier chiffre c'est 95% de nos professeurs sont les professeurs internationaux qui viennent du monde entier et 44 spécialisations en troisième année pour tous les étudiants en dernière année pour tous les étudiants de grande école en troisième année de PGE merci beaucoup je vous en prie alors les questions c'est beaucoup plus tout ce qui est international tout ce qui est master et surtout les débouchés là par exemple il y avait pas mal d'étudiants qui sont intéressés par comme on avait dit tout ce qui est master etc mais surtout la vie étudiante car déjà après les deux années de classe prépa c'est un peu dur de suivre les 36 heures de course sans compter l'école et tout etc c'est quoi qui vous intrigue en fait en ce début d'année là ? déjà c'est qu'on ne sait pas forcément ce que c'est la vie en école de commerce ce que c'est de suivre un parcours spécifique en école de commerce et donc on se retrouve confronté à faire des choix donc à la fin de l'année et on aimerait bien savoir ce qui différencie les différentes écoles de commerce quelles spécificités sont propres à chacune des écoles et donc je pense que c'est le moyen de poser toutes ces questions enfin c'est le moment de poser toutes ces questions vous allez les titiller un petit peu oui on cherche les points qui les distinguent chacun entre chaque école en fait en deuxième année forcément vous commencez à vous fixer des objectifs peut-être en tout cas j'espère comment vous vous y prenez pour viser peut-être telle ou telle école est-ce que c'est clair un peu pour vous ? est-ce que vous vous laissez porter et vous vous aviserez en fonction des résultats ? moi personnellement je me laisse porter parce que j'ai pas d'idée et je sais pas où se situe mon niveau donc je me laisse porter et je verrai bien salut Nizar salut grand fan de Missa Breva évidemment je te laisse du coup toucher au hasard du coup un papier tu l'ouvres tu réponds à la question qui est posée Nizar pourquoi tu as une école plus qu'une autre ? c'est relativement dur relativement compliqué bah pour être en trois arguments parce que parisienne au centre de Paris onzième arrondissement on profite de la vie parisienne parce qu'il y a tellement d'associations qu'on en perd la tête et parce que parce que le bureau des élèves on a tellement d'événements et on se régale d'ailleurs je dis ce B2 votez rose on se régale tellement que ça en vaut la peine je m'attendais pas à ce que ce soit bien mais finalement c'est très très bien des profils type pour intégrer ok des profils type pour intégrer ton école et bien pas du tout justement au contraire le M Strasbourg notre moto c'est be the instinctive donc en fait il faut vraiment ben venir comme vous êtes comme dit l'autre donc on cherche pas du tout au contraire on veut des profils diversifiés on veut des gens qui viennent d'horizons différents de cultures différentes et surtout qui ont des projets différents nous après c'est notre rôle de les guider et de les emmener vers la réussite sur le projet avec lequel ils sont arrivés ou alors qui peut évoluer selon les expériences qu'ils auront vécu à Strasbourg que ce soit l'expérience en mobilité internationale l'expérience des stages ou de l'alternance ou les expériences associatives donc surtout pas de profils type venez tous comme vous êtes avec vos passions et vos motivations je vous laisse piocher un papier directement le retourner le lire et répondre à la question qui est posée ? la transition CPGE grande école dans ton école comment vous avez vécu la transition prépa grande école en tant que ex-préparationnaire donc toutes les deux Daphné se laisse entrer au top perso on n'a pas trop été dépaysés parce qu'on est bien entourés et ça se fait en douceur donc c'est cool et pour toi ? un emploi du temps aussi chargé qu'en prépa sauf que la moitié c'est des événements étudiants du coup en vrai ça se fait bien la transition du kiff ? ouais je kiff on choisit Odensia ? on choisit Odensia merci les filles Odensia a été classée deuxième du classement Mister Prépa Speak and Act du classement des Meurs et Mes Cibles pour vous comment vous avez vécu les œuvres Odensia est-ce que ce classement là était logique pour vous ou pas ? ouais moi ça a été grosse révélation c'était pas une école que je visais spécialement et vraiment aux oraux j'ai découvert les vraies valeurs de l'école la vie étudiante comment on était reçu les locaux aussi ça a beaucoup joué ouais t'as bien aimé les locaux de NSA ? j'adore le campus bah déjà ils proposent énormément de choses on pourrait rester de 8h à 22h sur le campus enfin il y a toujours quelque chose à faire un endroit où se poser ou travailler ou partager des moments de vie et tout enfin du coup c'était hyper complet moi c'est ça qui m'a qui m'a fait choisir Odensia plutôt qu'une autre école ok c'est vraiment ça c'est aux oraux au dernier moment quoi et toi ton expérience au niveau de l'accueil admissible Odensia ? c'était super parce que c'était très bienveillant et on était vachement accompagnés par les premières années qui nous prenaient par la main entre guillemets il y avait aussi deux amphis et ça permettait de faire retomber la pression mais c'était tout de même sérieux donc qu'on ne perdait pas de vue nos objectifs